Ce matin, il y a un document qui a circulé. Nous avons copié le journal officiel de la République française. C'est authentique pour nous. Nous avons compris dans la journée de l'hier. Mais l'hier, c'est la déclaration sur l'honneur de Karim Ouad, date de quand, c'est la grande question qu'on se pose. Parce que le journal officiel, le 17, c'est l'hier. C'est l'hier, et nous avons renoncé à sa nationalité. Mais dans le journal officiel de la France, il a publié. Et nous avons renoncé à sa nationalité, c'est une affaire très sérieuse. Oui, il a un peu d'argent. Parce que pour qu'on a un déchoir d'une nationalité, il a une procédure administrative. Donc, c'est un décret. Et le décret, il doit faire l'objet d'une publication au journal officiel. D'accord. Alors, vous... C'est ce que vous avez dit, c'est que le docteur Cheikh Diens, nous sommes venus à l'hier. Vous êtes venus à l'hier, parce qu'il est venu à l'hier. Karim Ouadou, il a été venu à l'hier. Vous avez dit qu'il est venu à l'hier de la nationalité. Mais maintenant, nous avons déjà dit, Karim, ton teneur, qui va à j'aime, pour moi, il est venu à l'hier. D'ailleurs, ça, nous sommes venus à l'hier. D'ailleurs, nous sommes venus à l'hier. Vous n'avez pas l'hier. Oui, vas-y, vous n'avez pas l'hier. Le mandataire de la coalition, Karim 2024, Maghetsi, vient de déposer, ça c'était hier, de déposer à l'instant, auprès du Conseil constitutionnel, la copie de la preuve attestant de ma perte de nationalité française par renonciation. La fausse polémique sur ma nationalité française est une question définitivement réglée. Concentrons-nous sur les vraies priorités et les nombreuses attentes des Sénégalais et de notre jeunesse. Je remercie Tierno Alassane Salle de m'avoir informé que j'étais encore inscrit sur les listes électorales en France, pays où je n'ai jamais voté. Ça, c'est de Karim Moore. Je sais que... Je vais dire déjà. Heureusement que le président Tierno Alassane s'est saisi de ce dossier et a déposé un recours. Si vous regardez, maintenant il y a un chéri, il n'y a pas de dire qu'il n'y a pas d'accord. Ces documents, en tout cas, les dossiers, les éléments, ils ont composé un dossier de candidature. Il a cité 9. Il a dit que il y a une déclaration sur l'honneur. Tu déclare sur l'honneur que... Amélo... Fisque. Amélo, fisc. Tu fais une déclaration sur l'honneur que... tu es de nationalité sénégalaise exclusivement. Oui. Et quand le candidat est déposé sur ce dossier ? Le 22. Le 11. Le 11. Le 11 décembre. C'était du 11 au 26. C'était du 11 au 26. C'était du 11 au 26. Donc, maintenant, la date butoir, c'était le 26. Ils ont dit que le PDS, le 22 décembre. Le 22 décembre. Donc, le 22 décembre, quand ils ont déposé, donc, on doit supposer qu'on a dit que le candidat du PDS, Karim Maïsouade, était de nationalité exclusivement sénégalaise. Au vu de la situation qui est là, tout le monde doit se poser la question. Mais qui n'est pas authentifiée jusqu'à présent ? Non, les informations qu'on a sur les gens, par rapport à l'information qu'on a là-bas, les informations qu'on a là-bas pour déposer le cours. Les informations qu'on avait eues et que la majorité des Sénégalais avaient eues, c'est que, M. Karim Maïsouade est toujours sur les listes électorales françaises. Non, vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas. Non, beaucoup n'ont pas repris. Les Sénégalais n'ont pas de reprendre. Oui, oui, mais vous, 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 c'est sûr que, dès le début, il y a une nationalité. Moi, j'ai dit que, nous, avec les Sénégalais, dont des journalistes, dont des journaux qui ont titrés, il faut aller plus loin. Il y a un journal hier qui l'a titré. Il est allé plus loin que nous. Que Karim Maïsouade a renouvelé son passeport le 22 août 2020. C'est titré hier. Pour dire... Il a renouvelé son passeport en 2020. Karim, il avait dit qu'il avait renoncé à sa nationalité en 2018. J'attire l'attention des Sénégalais. Les questions sont importantes. Il n'y a pas de chronologie boulère, il faut qu'on a aussi de savoir. Vas-y, vas-y. Donc, nous n'avons pas déposé le recours. Déjà, nous l'avons dit. La Côte électorale a déposé le recours parce qu'on fait partie des 21 ans. Ils doivent aller à l'élection présidentielle. Nous avons vu l'irrégularité parce que la Constitution a dit l'air en son article 28 que un citoyen doit être candidat exclusivement de la nationalité sénégalaise. Nous avons vu les informations qu'on a. Karim Maïsouade a violé la Constitution parce qu'il juge de sa double nationalité. On dépose un recours au Conseil Conscient. Argumentez. Et, parce qu'il y a un site français officiel, lejfrance.gouv.fr, c'est un site officiel du gouvernement français. On a publié l'ensemble des décrets de ce qu'on a fait de cette nationalité. D'accord. On va consulter le nom de Karim Maïsouade qui n'est figuré pas. D'accord. Ok. Donc, Aou, nous devons déposer. Déposer son recours est que nous, on reste toujours sur les principes. Il y a une Constitution où nous tous nous sommes parce que nous n'avons pas d'accord. Nous avons vu l'écho, nous tous, 2021, 2022, à 2023, nous tous nous avons mis la troisième part, la troisième candidature de la Makissade. Où est-ce qu'on l'a fait ? Il n'y a pas de parler. Il y a des. La Constitution, nous avons vu que nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. La Constitution, c'est la même chose. Il n'y a pas de parler de la Makissade, il n'y a pas de parler de l'opposition, il n'y a pas de parler de personne. La Constitution, c'est la même chose. Il n'y a pas de parler de deux mandats consécutifs. Plus de deux mandats consécutifs. Nous avons mis en accord par principe. Ce n'est pas contre la personne de Makissade, mais c'est le principe républicain pour faire respecter ce que la Constitution dit. Sur un candidat ou sur un citoyen de Sénégal qui est dans la même situation pour violer cette Constitution, nous, on se lèvera en tant que républicains pour dénoncer cet état de fait. D'accord.